Alors il y a un double défi évidemment, c'est le défi économique, social et puis le défi climatique. L'urgence climatique, elle, elle s'inscrit dans le temps long, mais c'est aujourd'hui qu'il faut la régler. L'urgence économique et sociale évidemment est nouvelle. La récession frappe deux fois plus fort qu'en 2009. Et quand on regarde le plan de relance qui avait été mis en place en France en 2009, c'était un plan d'à peu près 26 milliards. Il n'y avait que 10% qui étaient fléchés pour l'énergie et le climat. Aujourd'hui, c'est 100 milliards qui sont mobilisés, quatre fois plus, et 30% de cette somme ira pour des investissements, pour des projets, pour des ambitions durables. Donc c'est absolument sans précédent, c'est historique. Il y a une vraie priorité qui est accordée à cet enjeu. Ça concerne les bâtiments publics, ça concerne aussi les bâtiments privés. Et la tâche est immense puisqu'il faut rénover 500 000 bâtiments par an, tous les ans, pendant 10 ans. Et l'on est en retard déjà sur cet objectif, très en retard. Le deuxième enjeu, c'est de décarboner, d'accélérer la décarbonation du secteur du transport. Et là, il y a évidemment un plan qui vise la mobilité individuelle, l'automobile, avec le soutien à la mobilité propre, le véhicule électrique notamment, les mobilités de tous les citadins, notamment le vélo, et puis le secteur du ferroviaire et du fret. Donc tout cela va dans le bon sens. Enfin, il y a un certain nombre de mesures qui visent les forêts, qui visent le secteur maritime, le secteur agricole, beaucoup plus modestes, mais néanmoins importantes. Il y a un certain nombre d'autres conditions à créer. La première, c'est qu'il faut renforcer l'attractivité industrielle des territoires et de la France. Cela passe notamment par la fiscalité. Le second, c'est qu'il faut accompagner ces investissements de signe au prix. Les acteurs énergétiques, les industriels, etc., ont besoin d'une visibilité claire sur l'évolution à la hausse du prix du carbone. Et la troisième condition, c'est qu'il faut améliorer le cadre réglementaire pour, là aussi, attirer, inciter aux investissements verts. Et je crois que la grande nouveauté de ce plan de relance en France, c'est l'importance accordée à l'hydrogène propre. Il y a là un effet de conscience, une prise de conscience qui est intervenue au cours des deux dernières années en Europe, que pour décarboner et pour atteindre la neutralité carbone, il allait falloir un nouveau vecteur énergétique. Eh bien, cet hydrogène propre va être important pour un certain nombre de secteurs, par exemple, la mobilité du fret, par exemple, la mobilité ferroviaire, par exemple, l'industrie, ou demain, à plus long terme, le transport aérien. Cela signifie que le prix du carbone va inévitablement monter. C'est inévitable. Cela signifie aussi que les contraintes environnementales, et toutes celles qui réglementent les dégradations environnementales, les pollutions, celles-là vont se resserrer. Les coûts d'emprunt sont parmi les moins chers que nous ayons connus, que ce soit au niveau des États ou des entreprises. Le deuxième, c'est que les solutions et les technologies bas carbone sont pour la plupart à maturité. Ce sont des solutions de masse qui sont ultra compétitives, et elles sont très largement diffusées et accessibles, et il faut s'en saisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada